bonjour vous comment vas-tu alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo récup décoration voilà il fait pas super beau il fait très gris c'est pour ça que j'allumé ma lumière jaune donc c'est pour ça qu'il fait jaune donc comme vous pouvez voir on va utiliser des rouleaux de papier toilette pour faire une petite décoration donc vous aurez besoin de quatre rouleaux bien sûr vider du papier rose voilà vous allez avoir besoin d'une agrafeuse assez fine d'une perfo trous donc moi c'est une perfo pour faire des trous dans des ceintures voilà c'est pratique parce que du coup j'ai plein de tailles différentes d'une petite ficelle donc moi c'est de la ficelle qui se trouve souvent c'est donc c'est la ficelle noire basique effet satin qu'on trouve dans sur les habits en fait quand on a quand on achète des robes ou des des pulls assez large il ya toujours une petite ficelle comme ça dans le dos pour que ça reste maintenu sur le cintre et bien moi je récupère ces ficelles là voilà vous allez avoir besoin vous voyez le câble du pistolet à colle chaude et de la colle basique bien sûr vous allez avoir besoin de décoration donc moi j'ai choisi des die cuts qui viennent de ce bloc si de chez action voilà donc j'ai choisi c'est le temps du café vivre aimer et relaxer donc un petit café j'ai choisi j'ai pris aussi je vais mettre là hop j'ai pris aussi des petites vis voilà des petites étoiles comme ça et des petites attaches effet lanière de cuir que je trouvais sympa voilà à mettre en décoration donc c'est pas très compliqué c'est assez rapide à faire donc je vais mettre mon pistolet à colle chaude ici donc ce que vous allez devoir faire c'est plier les rouleaux en deux donc là c'est vraiment pas compliqué du tout donc vous pliez vos rouleaux en deux et vous allez venir attacher ici donc hop vous allez le mieux c'est d'aller attacher au plus profond je vérifie que j'ai encore des agrafes ouais puis beaucoup mais j'en ai encore donc vous allez bien au fond pour éviter que les agrafes se voient de trop et on agrafe et voilà ce que ça donne comme ceci donc j'en avais déjà fait un donc à la fin ça va ressembler à ça donc là c'est un peu un peu rustique et printanier donc là j'avais utilisé de la ficelle de toile de jute et donc voilà ce que ça va donner à la fin et ici j'avais réutilisé aussi un autre morceau de papier de rouleau en fait pour cacher les cols chaudes ici donc voilà ce que ça donnera à la fin que j'avais oublié de savoir donc hop on va plier le deuxième rouleau le plus dur j'ai envie de dire c'est de c'est d'attacher les rouleaux assez équitablement de les plier au mieux en deux si on va dire c'est ça le plus dur même si ça reste assez facile hop hop alors je vais essayer de faire la vidéo on va dire sans montage ou en tout cas sans accélération parce que on m'a fait remarquer plusieurs plusieurs m'ont fait remarquer que mes vidéos accélérées étaient beaucoup accélérées donc oui 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 je je conçois et je je m'en excuse on va dire c'est qu'en fait je fais les vidéos pendant la sieste de mon fils donc j'ai en moyenne une heure pour faire les vidéos donc quand je fais une réalisation ça me prend une heure et donc je ne souhaite pas vous mettre une vidéo de une heure donc du coup j'accélère et j'accélère beaucoup parce que je passe de une heure à une minute alors comme c'est pas vraiment un tuto où j'ai rien besoin d'expliquer etc ben je trouvais pas ça utile de mettre la vidéo en temps réel et puis je parle pas forcément quand je réalise donc donc c'est pour ça que j'accélérais parce que je voulais pas mettre voilà une vidéo de une heure mais donc du coup je vais faire un effort je vais vous écouter et je vais essayer de ne plus trop accélérer comme j'ai pu le faire voilà donc ça va être une vidéo ça va être une vidéo assez assez comment dire en temps réel voilà en essayant de ne pas accélérer donc là voilà ce que ça donne pour le moment donc il me reste encore ici à attacher mais ce que je vais faire c'est donc du coup je vais prendre une paire faux, ma paire faux et je vais faire un trou donc là je vais choisir le plus petit donc je sais pas ça doit faire peut-être 2 mm oui et je vais venir faire un petit trou voilà est-ce que ça a percé de tous les côtés oui voilà et donc là je vais pouvoir venir j'aurais pu venir faire la tâche avant mais bon voilà et donc là voilà ce que ça donne je vais venir tout de suite c'est mettre ma ficelle donc je retrouve mes trous voilà ils sont là donc je vais passer ma ficelle si j'y arrive j'ai choisi le plus petit trou pour parce que je me disais que ça allait être bien j'aurais peut-être pu choisir un trou un petit peu plus grand mais ça va n'aller donc déjà on a passé un trou on va passer le deuxième trou donc voilà et là je vais choisir donc ma taille je pense que ça ce sera suffisant hop peut-être encore un peu quitte à ce que je recoupe derrière c'est pas très grave j'ai déjà fait ça voilà et là je vais venir faire un petit nœud donc la première la première que j'ai faite la première décoration que j'ai faite je l'avais fait un peu rustique parce que bah parce que je l'avais fait en vidéo et que je l'avais déjà monté etc et que bah j'avais accéléré du coup c'était un peu rapide du coup je l'a refait du coup je l'a refait et puis en plus je me suis trompée en faisant la vidéo c'est que au début j'avais conseillé de prendre 5 rouleaux et au final bah non c'est pas utile donc je l'a refait correctement donc là je vais brûler mes petits bouts alors comme j'ai pas de briquet je me suis allumé une bougie donc je vais venir passer dans le feu de la bougie voilà qui est en face de moi ok je resserre bien le nœud et donc voilà ce que ça nous donne pour le moment voilà donc du coup et voilà je vais la faire sur un thème un peu plus on va dire sobre donc craft noir et blanc voilà donc là je vais mettre tous mes die cuts en face de moi ok 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 je pense que c'est mettre le gros tag c'est ici je pense ici ou de ce côté là est-ce que de ce côté là ça serait pas mieux je vais nettoyer le die cut des petits points qui dépassent là c'est bien pratique mais c'est vrai que des fois on a des petits les petites attaches qui dépassent puis ça fait pas super beau donc voilà donc là ok ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre un point de colle au milieu pour pouvoir hop rassembler tous les roulons donc pistolet à colle chaude donc je vais venir mettre hop des petits points un petit peu on va dire partout voilà et je rassemble le tout et on attend que ça colle voilà donc du coup je vais mettre c'est la grosse le petit le cadre en plein milieu ce que je vais faire avec la nire de cuir en fait c'est que je vais venir les mettre ici un peu comme si comme si les lanires en fait tenaient les bouts de rouleau ensemble donc j'en ai 3 je vais mettre la plus grosse en haut et les 2 autres je vais les mettre en quinconce sur le bas je sais pas si j'aurai de la place pour ces mots là du coup ils viendront peut-être au dessus ils viendront peut-être au dessus donc si je mets le gros là je peux mettre un relax il va être trop grand parce qu'après j'aurai plus de place pour le reste donc je vais pas mettre ces mots là finalement je vais pas mettre ces mots là donc hop les mots on les met de côté car je vais pas les utiliser ok donc là j'ai les lanières comme j'ai dit 1, 2, 3 la troisième les petites vis le petit café ici hop ouais donc je pense que je vais venir faire ça comme ça avec le petit café là ah il y a un petit le trou blanche j'ai pas vu hop le petit café ici je vais mettre les petites vis pareil là sur les hop là comme ça les lanières ouais je pense que je vais venir mettre les lanières et ensuite je viendrai mettre le cadre je vais faire ça donc les petits éléments je vais venir les coller avec de la colle normale enfin de la colle à papier mais le gros cadre au milieu je viendrai le mettre avec de la colle chaude en fait je viendrai mettre un gros point de colle chaude et je viendrai mettre le cadre par dessus est-ce que je vieillis avec du marron ? est-ce que je vieillis avec du marron pour faire genre qu'il y ait du café ? ouais je vais faire ça alors je vais prendre ma nouvelle acquisition ma petite mon petit pad de distress ink vintage photo et ouais comme toute bonne scrapeuse j'achète le matériel comme tout le monde que tout le monde a non mais c'est vrai que j'avais comme j'avais pu dire déjà dans une vidéo j'ai que du noir et donc là je suis contente d'avoir du marron parce que pour faire du vintage du marron ça va mieux je vais venir vieillir mon alors j'ai pas de d'applicateur mousse nanana je prends je suis une bonne scrapes parce que j'ai les pattes d'encre mais j'ai pas tout non plus donc je prends un coton démaquillant tout simple je viens imbiber pas mal même je viens le mettre je viens évider un peu sur mon sur ma plaque et puis là je vais venir faire des petites taches marron je viens je viens Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes créations sont préparées aussi Il me reste juste J'ai fait tout ce qui est embossage à froid J'ai commencé mes tamponnages Et donc du coup il faut que je finisse mes tamponnages Et que je fasse les découpes Donc les scrapbidules à donner Qui feront partie des lots Parce que du coup il y a deux lots Voilà je vais essuyer quand même Mon bloc acrylique Parce qu'en mettant de la colle J'ai pas envie que ça tâche trop ou quoi Donc voilà j'ai vieilli ma tasse Et le petit cadre finalement je préfère vieillir Ouais c'est beaucoup mieux Alors comme j'ai dit je vais venir mettre Comme d'habitude de la colle sur Mon bloc acrylique Donc à finir cette colle Mais ça va j'en ai encore en rade J'en ai encore en rade Alors Ok Donc je vais venir mettre mes lanières Donc je vais venir en mettre une ici Est-ce que je pourrais vieillir aussi les lanières Ouais voilà Comme ça ça fait moins de blanc Et du coup je vais venir faire ça sur tout Comme ça le blanc il fait moins blanc Parce que du coup il est marron Qui est l'intelligence Ouais et comme ça ça sera beaucoup plus unifié Alors donc on a dit Est-ce qu'on la met comme ça Ouais on va la mettre comme ça A l'envers ça fait quoi Non on va la mettre comme ça Ok donc là je vais venir juste hop Je prends un petit peu de colle Bon je vais venir la mettre au doigt Un petit peu de colle Sur les bouts Et hop on va installer la lanière Donc je vais la mettre là Et ici Voilà donc je vais là Je mets la plus grosse comme j'ai dit Au niveau du nœud Hop Et donc maintenant Je la mets là là Oulala Je vais la mettre là là Donc voilà Je voulais vous remercier aussi Sur la vidéo blabla De m'avoir comment dire Rassurer ou donner des conseils Par rapport au pouce rouge Alors c'est vrai que ça ne m'atteint pas énormément Parce que c'est qu'un pouce rouge C'est pas comme un commentaire C'est pas comme un commentaire Comment dire Qui va critiquer pour critiquer C'est juste Voilà c'est comme un pouce Enfin c'est un pouce je veux dire C'est pas C'est un pas de fou quoi C'était juste pour Si les personnes Là où les personnes Qui mettaient Parce que j'en ai toujours qu'un Sur une vidéo de temps en temps Donc je pense que c'est qu'une personne Donc c'était si cette personne passait par là Qu'elle sache que je la vois Et qu'elle sache que si elle a quelque chose à dire Qu'elle le dise en commentaire Si c'est méchant Bon bah ça sera méchant Tant pis pour elle J'ai envie de dire La roue tourne Et puis le karma J'ai envie de dire je crois On va dire au karma Donc le karma s'en chargera Il me semblait avoir une troisième Une troisième vis Il me semblait avoir une troisième vis Donc voilà C'était juste pour Pour que si la personne J'ai envie de dire la dame Je ne sais pas Si la personne passe par là Bah qu'elle sache que Elle peut s'exprimer elle aussi Voilà Mais du coup je vous remercie Parce que vous avez été plusieurs A me dire De ne pas y faire attention Que De prendre ça comme Dans le positif Que bah c'est une vue en plus Sur ma Sur ma vidéo Donc c'est Toujours bon à prendre Et c'est vrai Vous avez raison Je vais peut-être mettre Les vis là Tiens Est-ce que ça fait bien Je vais les mettre en 3D Tiens Donc Je vais venir mettre Les vis en 3D Bon voilà Je voulais vous remercier Parce que vous avez été plusieurs A Voilà A me dire que De toute façon Et vous avez raison Je fais ça pour moi Donc je n'ai pas Je vais pas A m'offusquer Ou à A être triste D'avoir des pouces Que tout le monde en a Donc voilà Donc Et de toute façon Il y a toujours des avis négatifs Quoi qu'il arrive Donc il fallait pas Que je m'en fasse Donc voilà Je voulais vous remercier Je voulais aussi remercier Bah du coup Brie Brie Clochette Et puis Kinou41 Qui m'ont Qui m'ont fait remarquer Justement voilà Que mes vidéos Était pas mal accélérée Et que Ça pouvait être compliqué A suivre En tout cas A voir Ce que je fais Donc Merci les filles De me donner Des conseils Des petites choses Comme ça Qui vont me faire avancer Et qui aussi C'est Comment dire De la C'est pour vous aussi Je veux dire Si la vidéo N'est pas agréable A regarder Bah voilà C'est pas agréable A regarder Donc voilà Je l'ai pas du tout Mal pris Parce que du coup C'est des conseils Donc je l'ai pas du tout Mal pris Au contraire Et qui nous M'a fait rire Parce que du coup Grâce On va dire Grâce à moi C'est la C'est la première fois En fait Qu'elle mettait La vidéo En vitesse Lente C'est à dire Qu'on peut On peut regarder Les vidéos En accélérant Donc X 0.25 0.50 0.75 Et x 2 Enfin 1.75 Et 2 Et donc du coup Avec moi Elle a pu expérimenter La vitesse lente Sur une vidéo Donc J'étais contente Mais elle m'a bien Fait rire du coup Elle m'a bien fait rire Il me manque un peu Il me manque quelque chose J'aimerais rajouter quelque chose Je vais peut-être rajouter De la jute Si je rajoute Du fil noir Ça fait trop noir Je pense que je vais rajouter De la jute Alors Est-ce que j'ai un petit bout De jute quelque part Ouais J'ai un petit bout là Est-ce que j'aurai un Oh bah oui Allez Donc j'espère que Bah du coup Oui Logiquement Je suis pas censée Faire de montage Sur cette vidéo Ah bah voilà Il est là La troisième vis Ah bah du coup Tant pis Ah à moins que je la mette là A moins que je la mette là Et puis du coup Je mette le café ici Ouais allez c'est parti Allez vieilli Ouais allez vieilli Hop Donc voilà Donc n'hésitez pas Surtout si vous Si vous avez Des Enfin pas des conseils Mais des petites Je ne sais pas Je trouve pas mon mot Des choses comme ça Voilà Me dire que Soit j'accélère trop vite Parce que vous n'arrivez pas à suivre Ou alors Vous aimeriez plus d'explications Sur comment je fais Sur Je ne sais pas moi Sur le cadrage Qui n'est pas forcément bon Logiquement Bah je pense qu'il est bon En tout cas Moi je le trouve satisfaisant Donc j'espère que pour vous C'est pareil Donc voilà Ma plaque Je l'avoue Ça me dégoûte un peu De faire des créations Sur cette plaque là Mais j'attends Désespérément Ma commande Sur le groupe 1001 créations Donc j'ai fait une commande Fin décembre Et puis j'attends toujours Je suis censée donc avoir Une glace mat Voilà Donc j'apprécie en un petit peu Parce que J'apprécie en un petit peu Comment dire Parce que j'ai eu J'ai vu Sur une chaîne Je ne vais pas dire Ça n'apportera rien A cette discussion J'ai vu sur une chaîne Que apparemment La glace mat C'est fait pour ne pas être Rayable Et j'ai vu sur une chaîne Que la glace mat Que la personne avait reçue C'était rayée Alors du coup Ça me stresse un petit peu Ça me stresse un petit peu Parce que du coup Je me dis J'achète une glace mat Pour ne pas que ça soit rayée Pour que ça dure dans le temps Pour avoir du bon matériel Et bien travailler Et je me dis Si je me fais On va dire arnaquer Parce que Au final c'est de l'arnaque On dit que c'est Pariable Et ça se raye Bon bah Ça me pose un petit peu de problème Et puis je stresse Parce que du coup Je n'ai toujours pas reçu Donc bon On verra bien Au moment de l'ouverture On verra bien Au moment de l'ouverture Comme dit mon conjoint Tu ne peux pas Voilà On ne vend pas la peau de l'ours Avant de l'avoir tué Donc tu ne peux pas dire Ça ne sert à rien De stresser avant De toute façon Ça ne sert à rien De stresser avant Il faut juste Être sur le fait Donc on verra bien Sur le fait Et donc du coup Voilà Je suis un peu déçue De travailler sur cette plaque Que je n'arrive pas à nettoyer Et qui est bien Qui est bien 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 sale C'est un peu honteux Mais bon Tant pis Ça va bientôt changer Donc voilà Donc si vous avez des petites Des petites choses A me dire pour perfectionner En fait Les vidéos Je suis preneuse Je le prendrai pas mal Au contraire Ça fait avancer Ça fait avancer les choses Alors donc On va coller Les morceaux de ficelle Je vais coller ça Un peu aléatoirement On fait ça L'instinct Ok et donc là je vais venir mettre la grosse enfin une bonne dose ici là de colle chaude j'étais concentré pour coller ma ficelle clairement je n'ai pas parlé et là je viens apposer ok le petit cadre en essayant d'être droite ok hop parfait et maintenant je vais venir mettre légèrement en 3d moi j'ai mis un petit pull entre temps j'ai arrêté la vidéo quelques instants enfin quelques instants j'ai arrêté la vidéo mon fils s'est réveillé de sa sieste alors que j'en ai profité pour mettre un petit pull donc il y aura quand même un petit montage mais c'est juste assembler deux vidéos ensemble voilà hop donc ça va être en 3d mais moins moins épais que les petites vis et je me brûle tout le temps pas possible ça mais je vais venir la mettre ici ou là je l'aurais peut-être bien mise ici quand même je vais mettre là tant pis ça cacherait un petit peu la lanière mais ça va et donc du coup je vais devoir mettre de la colle chaude ici car je vais devoir venir faire ça je vais peut-être pas mettre de la colle chaude en fait alors je viens prendre du scotch double face et je vais venir me faire une épaisseur en fait ça hop là je vais le replier voilà je vais pouvoir venir mettre derrière le café et là on est bon je vais venir juste se le découper parce que il y a un bout de scotch double face qui va se voir et ça me plaît pas je vais venir c'est de noircir je vais venir noircir j'ai la colle chaude qui colle un petit crayon veleda et je vais venir alors là je vais pas venir je vais pas lui mettre du marron je mets du noir en fait alors vous entendez mon fils qui déménage et donc voilà le résultat alors je range un petit peu hop je débranche et ça parce que je vais encore me brûler je le sens sur le côté hop on va ranger vraiment je range tout là voilà et donc le résultat j'ai tout rangé mais j'ai oublié un petit détail c'est de cacher ça ici donc 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 je vais avoir je vais avoir hop alors ça c'est ma pochette à dyes qu'il faut que je range faut que je fasse en fait il faut que je fasse mes rangements dyes voilà parce que là c'est entassé comme ça dans des pochettes c'est vraiment pas top j'ai pris une découpe de boules à neige mais je vais simplement venir découper en fait le le petit attache de la boule comme ça ça me fait un rond et je vais venir la coller ici voilà donc là je vais venir moi je viens de la colle ici ici voilà et on y met le rond voilà et là je peux débrancher donc voici le premier enfin le résultat le second résultat de la petite cria donc je vais mettre comme ça face à la lumière j'avoue que la lumière jaune ne rend pas trop 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 mais enfin voilà la petite attache après vous pouvez très bien pour les décos vous faites comme vous voulez vous pouvez mettre un oeil et c'est donc voilà ce que ça donne je suis contente du résultat j'aime bien les lanières qui font comme si c'est satané puis là les petites vis là voilà je trouve ça très sympa et donc voilà là c'était le premier exemple et donc là à l'arrière voilà une petite un petit rond qui cache donc c'est très sympa moi j'aime bien et on peut en faire aussi des boules de noël après c'est pas forcément la saison mais est-ce que si j'éteins et que je mets mon flash qui sera blanc ah oui ça fait quand même mieux voilà les deux créations et bien écoutez j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous